En fait, depuis deux ans, j'ai créé sur Internet une boutique en ligne qui s'appelle My Handball, et sur laquelle, notamment, au-delà de l'équipement de tradition et du handballeur, je proposais des ventes solidaires du même type, où j'en mettais en vente mes affaires d'entraînement, mes dotations de mes équipementiers et celles de coéquipiers que je récupérais au profit d'une association. Ça n'a jamais atteint cette ampleur-là, mais je le faisais régulièrement. Et comme tout le monde, au bout de quelques jours de confinement, on finit par faire des rangements. On ne sait plus trop comment s'occuper. Donc, je suis allé dans mon garage et j'ai commencé à vouloir tout ranger le garage. Ça fait des semaines et des mois que je devais le faire, comme tout le monde. Et là, je me suis aperçu que j'avais stocké, finalement, mis de côté pas mal de vêtements. Et avec ma femme et des amis, on en a parlé. On s'est dit, pourquoi pas faire quelque chose pour le personnel médical et de tout vendre d'un coup pour le personnel médical. J'ai demandé aux différents joueurs qui m'avaient confié leurs affaires et ils ont aussi dit oui, c'est comme ça que ça s'est lancé au début, simplement en vidant un peu mon garage et en vendant ces affaires d'entraînement de manière un peu plus globale. Et après, d'autres sportifs, des journalistes, on en a entendu parler. On fait marcher un peu leur réseau et ça a vite grossi comme ça. C'est ça, ça a pris des proportions importantes quand même parce qu'après, il y a d'autres sports qui se sont associés à votre initiative. Il y a des footballeurs de la région nantaise, notamment d'anciens nantais, comme Maxime Bossis, Michel Lerzacarian, qui est aujourd'hui entraîneur de Montpellier, ou encore Michael Landreau, qui a longtemps joué à Nantes. D'ailleurs, ce sont des maillots qui ont beaucoup de succès. Si je suis en train de consulter justement votre site, ce sont des maillots qui ont beaucoup de succès. Celui de Maxime Bossis, d'ailleurs, d'une finale de Coupe de France en 83, il peut rapporter beaucoup d'argent. Vous avez été surpris, étonné par cette spontanéité de la part de tous ces champions et anciens sportifs ? Ce qui est certain, c'est que je ne pensais pas que ça pouvait prendre une telle ampleur. J'avais l'espoir d'aller chercher d'autres handballeurs, éventuellement d'arriver à réunir, je ne vais pas dire la France du handball, mais d'aller dans quelques handballeurs un peu de partout. Quand j'ai vu, finalement, autour de Nantes, il y a pas mal de footballeurs qui se manifestaient notamment, mais il y a eu des basketteurs, il y a eu des tennismans avec Edouard Roger Vassin, il y a eu plusieurs sportifs de Nantes. Et finalement, ce qui était génial, c'est que c'est sorti du handball, pour attoucher tous les sports, et sur le plan national. En fait, il y a eu ce double effet qui s'était propagé, et chaque sportif derrière, après avoir fait un don, après avoir donné son maillot, pratiquement à chaque fois m'a ramené un ou deux autres sportifs qu'il connaissait. Par exemple, m'a dit, toi aussi, donne un coup de main. Et on s'est retrouvé avec une collection qui est monstrueuse. Vous avez combien de pièces, là, aujourd'hui ? Vous avez combien de pièces, donc, du coup, le seul mouvement, aujourd'hui ? 50 programmés, on en a déjà vendu au moins autant, et je crois qu'il y en a presque autant dans la réserve en train d'être programmés. On tourne à 10 pièces par jour, aujourd'hui, et 9 fois sur 10, ce sont des pièces portées et offertes par le sportif. Donc c'est juste qu'on ne trouve pas dans le commerce, c'est vraiment... Je ne m'attendais pas à ça. On a dépassé les 60 000 euros de gains de récolter pour le reverser à l'hôpital. Et chaque jour, je crois qu'hier, par exemple, on a fait plus de 5 000 euros. Donc c'est vraiment... Je ne m'attendais pas à ça. Je ne suis pas étonné. Et ça, c'est directement pour les hôpitaux, Cyril Dumoulin, c'est ça. Directement pour le personnel médical et les hôpitaux. C'est ça. On a commencé au début à verser auprès de la fondation du CHU de Nantes. On a vu que les sportifs appréhendaient de toute la France. On a émergi. On travaille aujourd'hui avec la Fédération Hospitalière française, et qui travaille, eux, en collaboration avec la fondation des hôpitaux de Paris et des hôpitaux de France, et avec cette mission d'aider le personnel médical à vivre autant qu'il est possible et de manière pas trop difficile toute cette guerre qui mène pour nous contre le Covid. C'est une très belle initiative et ça permet de se sentir utile et de rester utile pour la société. Vous n'êtes pas qu'un champion, vous n'êtes pas qu'un gardien international. Ce n'est pas réducteur, ce que je dis, évidemment, Cyril Dumoulin. Vous êtes aussi un vrai citoyen. Il y a une vraie démarche. C'est un vrai discours de tous les sportifs. à chaque fois que je suis en relation avec eux, qui me dit que c'est ça, cette envie de se sentir utile encore dans cette période-là. Parce qu'aujourd'hui, le sport n'a plus sa place. C'est quelque chose de secondaire. Et au moins, ça nous permet d'avoir l'impression d'être encore utile et de pouvoir servir dans ce sens de suite. Bravo, en tout cas, pour cela. Et parmi les jolies pièces, je l'ordie depuis un petit moment sur le maillot de Maxime Bossis qui a été porté lors de la finale de la Coupe de France 83. C'est bien des plus beaux qu'on est. Près de 3 000 euros. 2 690 euros, c'est la meilleure offre. Pour l'instant, qui dit mieux ? Pourquoi pas ? Si il n'a pas de record. C'est du moulin.com Il n'a pas de record. C'est du moulin. C'est un moment.